Bonjour à tous les amis, c'est Krym, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation du pack loups-garous. Cette présentation sera divisée en plusieurs parties, le CAS, les loups-garous, si je peux un peu de gameplay, c'est pas gagné vu l'heure qu'il est. Mais voilà, je vous donnerai la liste de toutes les vidéos que j'aurais pu faire d'ici ce soir. Je vous souhaite une bonne découverte et j'espère que ce pack vous plaira. Moi, personnellement, pour l'instant, j'en suis plutôt contente. Je vous laisse tout de suite avec une petite présentation du CAS. Ciao tout le monde ! On se retrouve donc dans le CAS pour une présentation de toutes les nouveautés de ce pack loups-garous. J'ai donc fait appel à mon avatar. Oui, mon avatar, c'est donc moi en version mieux, bien entendu. Ainsi qu'à Pierre, j'ai demandé à Pierre de venir aussi nous filer un coup de main. Donc Pierre, vous le retrouverez dans ma galerie si jamais par hasard vous trouviez qu'il est plutôt canon et je vous comprends. Eh bien, il est dispo dans ma galerie. Mais bref, honneur aux dames, on repart sur mon avatar pour tester les nouveautés. Donc déjà, première chose, dans le visage, nous avons des cicatrices. Alors, des cicatrices au niveau des joues. Donc voilà, plein de cicatrices, de griffures, de morsures, etc. Voilà, qui sont là, je pense qu'on les a toutes vues. Ah non, il y en a d'autres ici. Voilà, on peut même en combiner, celle du haut avec... Sur les deux joues, quoi. Un petit côté Frankenstein, quand même. Et il y a aussi des cicatrices au niveau des yeux. Alors, ça, ce que j'aime bien, c'est que ça peut aussi servir à autre chose que les loups-garous. Enfin, je veux dire, pour ceux qui racontent des histoires Sims ou quoi que ce soit, avoir... Non, ça, c'est pas... C'est autre chose, ça. C'est juste les deux premiers qui sont rajoutés. Ça peut permettre aussi, si vous avez une histoire où l'héroïne ou le héron a une cicatrice, ben, ça, ça peut être sympa. Si elle rajoute sa vie d'aller chercher du CC. Les cheveux. Alors, on a plusieurs coupes. Alors, on a celle-là. Comment dire ? C'est... C'est une version de la coupe mulée, hein, des années 80. C'est... C'est... Je vais pas beaucoup l'utiliser, celle-là. Euh... Bah, du moins pas... Peut-être ponctuellement sur un projet particulier, mais pas sur... Mais pas sur tout le temps. Hein. En plus, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont un problème avec les coiffures. Alors, à partir de quel moment, si mon front est là, la coiffure, elle va jusqu'en haut ? Enfin, le volume, je veux bien, mais à un moment donné, il faut quand même être réaliste, là, les mecs. Vous vous rendez compte qu'entre le sommet des cheveux et le menton, il y a à peu près 6m50 ? Je... Voilà. Déjà, la coiffure, elle mériterait d'être baissée de, je sais pas, moi, 5 bons centimètres, quoi, tu vois. Bref. Ensuite, on en a une autre. Alors, celle-là, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai testé un peu hier et j'ai un problème entre cette coiffure et cette coiffure-là, c'est que je vois pas la différence. Alors, j'ai vu une légère différence par ici. Voilà. J'ai un petit mèche de cheveux... Ah, c'est derrière. Ah, j'avais pas vu, il y a la lune derrière. D'accord. J'avais pas tourné la tête. Donc, entre celle-là et celle-là, c'est juste qu'il y a une lune qui apparaît derrière et un petit peu de cheveux... Non, même pas de ce côté-là, là, qui bouge. Mais c'est juste la lune, en fait. Bon, bah, c'est sympa. Ensuite, on a celle-là. Alors, j'aime beaucoup, hein, les coiffures prisées. Je trouve qu'on en a pas assez. Et je trouve qu'elle est plutôt bien faite. J'aime beaucoup les petites anglaises et tout. J'apprécie. On a la... J'allais dire, on a la même, non pas du tout. Voilà, avec des petites tresses dans les cheveux. Celle-là, j'aime beaucoup. Je vais m'en servir beaucoup plus souvent que la coupe mulée. Après, on a celle-là, celle que j'avais en début de vidéo. Alors, franchement, celle-là, c'est ma petite préférée. Je vous le cache pas. J'adore. En vrai, je veux la même coupe de cheveux dans la vraie vie. Je suis fan, totalement. Après, on a des versions colorées, donc, bah, de la coupe mulée de tout à l'heure. Donc, forcément, il y a des couleurs pour chaque... Suivant la couleur de base, on a des couleurs... Alors, ça, c'est... J'aime beaucoup ça. La limite, ça, je pourrais plus m'en servir pour un personnage un petit peu mythologique ou quelque chose comme ça. Ou, par exemple, si j'avais fait maintenant mon challenge avec Hilargya, j'aurais très bien pu, voilà, lui mettre une coupe comme ça. Mais dans les Sims de tous les jours, les Sims un peu ordinaires, je suis pas sûre que je m'en sers beaucoup. Il y a aussi celle-là qui est en version colorée. Alors, sans la lune, pour le coup. Mais qui est sympathique aussi. À la limite, elle est plus sympa en version colorée que... Dans l'ensemble, j'aime bien. Ouais, c'est joli, en bleu comme ça, là. Je vois pas le rapport avec le gris, mais c'est joli. Et enfin, il y a celle-là, donc, que j'aime aussi beaucoup, qui est une version un petit peu, voilà, un peu le même style, mais sans la frange. Franchement, dans l'ensemble, j'apprécie beaucoup, pour l'instant, les coiffures, le CS et tout. Je suis assez fan. Au niveau des chapeaux, il n'y a rien. Au niveau des accessoires du visage, on a donc des anneaux de nez. Alors, moi, perso, j'aime bien les percings, à certains endroits. Au niveau du nez, dans la vraie vie, tout ça, je suis pas très fan. Je trouve qu'il y a un petit côté vache qui rit. Je suis pas hyper fan. En soi, ça peut donner un style, mais je préfère nettement un anneau au niveau de l'arcade, ou d'autres percings, mais c'est pas mon percings préféré dans le nez, je vous le cache pas. On a aussi des boucles d'oreilles. Alors, forcément, on ne les voit pas. Nous allons donc changer de coupe de cheveux afin de voir. Donc, on a des petites boucles d'oreilles avec des pattes de loup, n'est-ce pas ? Oh, c'est joli en version... Ah, il y a d'autres... Il y a d'autres motifs aussi que je n'avais pas vu. C'est un lama, ça, non ? Voilà, vous pouvez être loup-garou, lama ou inscription. On a aussi un petit collier. Alors, qu'est-ce donc ? Alors, excusez-moi, je n'ai pas les lunettes. Je n'arrive pas bien à distinguer... Ah, alors, il y a plein de modèles différents. Alors, ça, c'est un lama avec des sous. Ça, c'est une griffe. Alors, ça, celui-là, je suis désolée, mais je n'arrive pas à voir ce que c'est. Si vous voyez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou quand je mettrai mes lunettes, j'irai voir. Mais là, tout de suite, ça ne me dit trop rien. Bon, ça, c'est des pattes de loup. Et enfin, on a... Ça, j'aime beaucoup. J'adore le petit collier avec la lune. C'est juste trop beau. Hop, on va enlever ça. On va remettre la coupe que j'aime bien. Parce que je l'aime bien. Et on va passer... Donc, au maquillage, il n'y a rien non plus. Voilà. Et on va passer aux vêtements. Alors, il y a un truc dans les vêtements. J'ai fait un oeil. J'ai jeté un oeil, pardon. Il y a un truc, c'est que quand j'ai vu les vêtements, j'ai eu très, très envie de refaire un challenge du genre Rag to Reach, où on commence comme des clodos à la base. Parce qu'il y a plein de vêtements tout déchirés. Genre, il y a même des pompes où ça tient par l'intervention divine, quoi. Et je me dis, mais bordel, c'est trop ça que j'aurais dû avoir dans un challenge de SDF ou un truc comme ça. J'aurais tellement kiffé d'avoir ces fringues-là. Donc, on n'est pas à l'abri que je recommence un challenge de ce type-là juste pour pouvoir utiliser les vêtements. Donc, bref, revenons à nos moutons. On verra ça en temps et en heure. On va regarder donc les hauts. Donc, on a ça qui est un petit peu déchiré aussi. Je sens qu'entre ça et le pack magie, on a quand même toute une collection de fringues façon fin du monde apocalypse. Ou alors dans un apocalypse, ça aurait été trop bien ces vêtements-là. Mais bref. Comment ça, j'ai un apocalypse en cours ? Pas de quoi vous parler. On a ça aussi. Alors, c'est pareil, un peu déchiré. Visiblement, les loups-garous, ça se fight. Et ça se répare. On répare les pulls et machins. Donc là, je suppose qu'il y a plusieurs motifs. Enfin, que ce soit toujours le même. Ah non, il y a... Oh, c'est trop mignon ! Il y a Uni ou alors il y a le loup qui hurle à la mort ou il y a des petits loups avec des lunes et des petits os. Des petits loups, pardon. Une petite chemise en jean avec le cycle lunaire derrière. Est-ce qu'on a d'autres... Est-ce que c'est toujours... Non, ça a l'air d'être toujours le même modèle là par contre. C'est joli aussi. Donc là, on a un petit pull tout simple avec... Alors, j'aime beaucoup le petit laçage là sur le dessus. Avec une petite... Un petit col de chemise qui apparaît. Alors, je ne sais pas si tous les modèles sont... Ouais, ils sont tous pareils. Il y a juste la couleur qui change. C'est plutôt joli. Alors, je suis en train de me rendre compte que faire une démo du CS sur mon avatar, ce n'est peut-être pas très parlant parce que vu que physiquement, comment dirais-je, mon avatar est assez potelé, je ne suis pas sûre que du coup... Je pense que les fringues rendront moins sur des Sims un peu plus... Svelte. Mais après tout, il faut de tout pour faire un Sims monde, n'est-ce pas ? Donc après tout, c'est aussi bien de voir les vêtements sur quelqu'un d'un peu plus potelé. Je cherche des excuses. Ah, elle accroche trop aux arbres. Enfin bref. C'est pour la diversité. Ensuite, on a de nouveau une petite veste en jean. Ça semble être un peu le thème. Veste en jean, vêtements déchirés. Ah, on a des petits motifs un peu différents suivant les couleurs. Et c'est... Ah oui, c'est transparent en fait derrière, c'est ça ? Oui, ok. Ok, ensuite on a une chemise. Alors en soi, la chemise, j'aime bien. Surtout avec les boutons en forme de lune. Mais alors par contre, le col roulé, je ne suis pas hyper fan déjà de base. Mais la chemise, j'aime bien. Alors là, voilà. Alors ça, c'est un truc qu'on aurait pu utiliser pour un apocalypse ou pour un challenge SDF. Tu vois ? Le truc, il a bien vécu. C'est-à-dire que tu sens qu'il ne sort pas du magasin. Il est mignon, mais il n'est tout abîmé. Après, donc là, c'est plus un petit... Ça fait très... Très je vis dans la nature quand même. Très, très... Voilà, j'habite dans les bois. Je ne vis pas à San Maishino. C'est un peu le thème, vous me direz. Voilà. Là, de nouveau, c'est le t-shirt que j'avais en début. Lui aussi, il a bien vécu. Clairement. Il a fait son temps, on va dire. Et ce, quelle que soit la couleur, n'est-ce pas ? Et enfin, le petit dernier, de nouveau, une petite veste. Avec plein de petits... Comment dire ? Mince. De petits... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les trucs qu'on brode sur les vêtements. Soit pour réparer les trous, d'ailleurs. Soit pour faire joli, les petits cachemisères. Oui, ça doit avoir un vrai nom, mais je ne le connais pas. Et c'est tout pour le haut. Donc, on va passer au bas et après, on va y avoir les tenues complètes. Donc, au niveau des bas, on va peut-être mettre un autre t-shirt. Un t-shirt qui permet de voir un peu... Il n'y a pas un t-shirt court, là ? Bon, on va enlever le t-shirt. Ouais, bah, je sais. Je me balade à poil, c'est comme ça. Mais c'est pour qu'on voit un peu les détails, vous voyez ? Oui, Pierre aussi, je le mettrai torse nu, vous inquiétez pas. Ça arrive un peu plus tard. C'est le teaser. C'est pour que vous restiez jusqu'à la fin. Moi d'abord et après, le beau gosse. Oui, en plus d'être beaucoup plus belle que moi, elle est un peu plus mince aussi, légèrement. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Mais bref, on s'en fout. Donc, on a un pantalon. Un peu trouvée, mais bon, je pense que c'est effet extrait pour le coup. Taille haute, ça change un petit peu. Ouais, il n'y a pas de... C'est tous pareil, les motifs, suivant les couleurs. Ah, après, on a un baguie. Un baguie. On n'en a pas beaucoup, les baguies, finalement. C'est pas plus mal. Tout déchiré, reprisé, mais toujours avec le symbole de la ligne quelque part. Donc là, c'est sur la ceinture. Je regarde s'il y a d'autres. Non, tout est à peu près pareil. On a un espèce de petit pantalon en cuir. Ça, j'aime bien aussi. Je le trouve plutôt pas mal. En cuir ou en sky, on le casse après. Une petite jupe en jean toute trapiécée avec de nouveau un petit rappel à la lune. Un short. Alors, je n'avais pas vu. C'est particulier, ce truc derrière, là. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y avait plus assez de tissu. Pour finir, on a mis un fil. D'accord. Ok. Pourquoi pas, en soi. Alors, ça, c'est quand on a chaud à l'ancienne et qu'on mettait nos vestes autour de notre jupe, bien entendu. Old school, quoi. C'est sympa. Et enfin, là, c'est pareil. Il s'est passé des choses. Le jean a pris cher. Voilà. C'est un peu le but. Tu t'as un peu battu dans les bois, tout ça. Et on va passer au corps entier. Alors, au niveau du corps entier, on a ça. Alors, là, clairement, t'as fait un tour dans l'armoire de ta grand-mère. T'as récupéré tous les draps, tous les rideaux et toutes les nappes. Et tu t'es fait une veste avec. Voilà. Non, mais la récup, c'est à la mode. Faut pas avoir honte, je veux dire. Ça s'appelle du patchwork. Normalement, c'est pour les couettes. Mais ça marche aussi pour les manteaux. En vrai, j'aime bien la chemise et le pantalon. Après, l'ensemble... Je suis... Ouais, je m'en servirais peut-être, mais pas tous les jours. Après, on a cette petite robe avec le petit... Je sais pas, la petite poche pour aller récupérer des fleurs, des herbes, des je sais pas quoi. Sympathique, ça. J'aime bien. Il y a l'air d'avoir un petit pantalon dessous. Ouais, c'est ça. Il y a un pantalon dessous. Là, on a juste un t-shirt. Voilà. Parce que le bas, c'était trop cher. Donc, on a pris un t-shirt long et bam, ça a fait des chocapics. Enfin, ça a fait une robe, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres modèles ? Oh, il est joli, celui-là. J'aime beaucoup le dessin. Alors, ça aussi, c'est sympathique. Une petite robe avec un petit col roulé. Par contre, j'ai toujours un peu de mal avec les cols roulés, mais ça, c'est que c'est IRL, en fait. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit... Que des petits vêtements rapiés, hein, de toutes les façons. Alors, après, on a ça. Alors, ça, j'aime beaucoup. Pas forcément dans ces couleurs-là. Mais j'avoue que comme ça, je trouve ça très très classe. Ça, c'est une tenue que je vais mettre, c'est sûr. J'aime beaucoup pour l'hiver. C'est super sympa. Et une petite robe façon Heidi dans les bois. Voilà. Alors ça, elle est sympa, cette robe, mais je la verrai plus sur une petite fille, vous voyez. Ça, c'est une robe que j'aurais préféré voir chez les enfants. Parce que, adulte, je suis pas sûre de connaître beaucoup de gens qui mettent des robes salopettes dans la vraie vie. Mais après, voilà, si vous-même avez une robe salopette, n'hésitez pas à me dire, ben moi j'en ai une, c'est quoi le problème, hein. Voilà, n'hésitez pas. Donc, on va rester comme ça. Ensuite, les accessoires. Ah, alors, il y a des accessoires. Donc, on va pas rester comme ça, parce que sinon, on verra rien. On va mettre la petite robe. Donc, les accessoires. J'en ai déjà un petit peu sur moi. On va les enlever. On a donc un bracelet, la lune, voilà, dans plein de couleurs différentes. On a des bandages aussi pour les mains. De toute façon, on peut pas mettre les deux en même temps. Très bien. Et c'est fait. Après, il y a des bagues. Alors, on les voit pas bien, c'est dommage. Il y a beaucoup de bagouzes, hein. Enfin, moi, je les vois pas bien parce que je suis aveugle, hein. Vous les voyez peut-être nickel. Il y a beaucoup, beaucoup de bagues, et toutes du même côté. Par contre, il y a aussi un collant troué. Donc, alors, attendez. Pour ça, hop, on va mettre ça. Ah, ben voilà, c'était peut-être pour ça, le machin sans pantalon. C'était pour pouvoir mettre le legging troué. Bien sûr. Ben, après tout, why not, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est sympa. Écoute, on va rester en rouge, comme le pull autour de ta taille. Voilà. Après, on a des griffes. Voilà. C'est mieux quand on est un loup-garou, c'est plus sympa. Sinon, quand on enlève les griffes, on a des ongles, hein. Donc, voilà. J'avoue que je me sers pas beaucoup des ongles dans les Sims, donc... Mais pourquoi pas, ils sont plutôt jolis. Je n'ai pas ce souci du détail, voyez-vous. Et maintenant, les chaussures. Donc, les chaussures, on a trois modèles. On a celui-là, pour classique, avec les petites lunes sur le côté. On a les grosses façon Doc Martens, old school. Et on a les chaussures dont je vous ai parlé au début, qui tiennent souvent le sens du vent, façon orteil, comment dirais-je, aération pour les orteils. Voilà. Ce serait tellement top. Non, mais vous imaginez, attendez, on va un petit peu se faire plaisir. Sérieux, ça serait pas top pour un... C'est la fin du monde challenge ? Je veux dire, on y croit, là. Là, tu sens que t'as galéré dans ta vie, non ? Donc, on va la laisser comme ça, ça me fait plaisir. Et on va passer à Pierre. Oui, ne vous inquiétez pas, ça arrive, le torse nu est presque là. On commence, bon bah du coup, on a les mêmes cicatrices, hein, j'en fais pas un tour dessus. On passe aux cheveux. Et on a les mêmes, sensiblement, les mêmes coiffures que chez les femmes. Donc, on a les cheveux longs. Ça, il va plutôt pas mal. Et la fameuse coupe mulée, ça lui va pas du tout. Enfin, de l'un côté, j'aimerais bien savoir avec qui ça va, en fait. Donc, on va repartir sur les cheveux longs, hein, mon petit Pierre, n'est-ce pas ? Au niveau des barbes, je ne sais plus. Non, il n'y a pas de barbe. Il n'y a pas de chapeau. Et il y a les mêmes accessoires que pour les femmes, c'est-à-dire les boucles d'oreilles, les colliers et les anneaux dans le nez. Il n'y a pas de maquillage non plus. Je ne vous l'ai pas montré sur mon avatar, mais il n'y en avait pas. Au niveau des vêtements des hommes, donc on a celui-là, on a le même chez les femmes, je crois. Ça, on ne l'a pas chez les femmes. Celui-là, on l'a chez les femmes. Celui-là aussi, celui-là aussi. Celui-ci, pareil. Celui-là aussi. Ça aussi. En fait, on a les mêmes vêtements des deux côtés, quoi. Ça, on l'a... Je ne sais plus si on a celui-là chez les femmes. Oui, on vient de le voir et je ne m'en souviens déjà pas. C'est terrible. Oui, j'ai conscience du problème. Donc, les pantalons, j'imagine que ça va être pareil. Oui, ça, voilà. On a exactement les mêmes pantalons des deux côtés. Va-t-on retrouver les robes dans les corps entiers ? Pourquoi pas, je veux dire. Bon, on n'a pas les robes. On a la fameuse tenue, t'as vidé les nappes de ta grand-mère en patchwork. Et la tenue que j'aime bien, mais que je préfère nettement chez une femme. Alors, comme d'habitude, histoire de ne pas changer les habitudes, il y a quand même une grosse déception du côté des hommes. Oui, je l'avais promis, je le fais. Voilà. Ah, il n'a pas trop d'abdos, mon gars. Il va falloir un petit peu me bosser ça. Comme d'habitude, un peu grosse déception du côté des hommes. Enfin, je sais que de base, dans la mode actuellement, il y a quand même beaucoup plus de choix chez les femmes que chez les hommes. Mais quand même, il ne me dit pas qu'il n'y avait pas moyen de trouver des choses, quoi. À chaque fois, ça fait grosse déception. Donc, allez, passons à autre chose. Les accessoires, c'est exactement les mêmes que pour les femmes. Et les chaussures, j'imagine que c'est tout pareil aussi. Je n'ai pas encore été voir s'il y avait des versions, des choses pour les enfants. Donc, on va aller voir ça tout de suite, tout de suite. Mais comment j'étais choupie quand j'étais petite ? J'étais quand même trop choupie petite. Oui, je sais, ce n'est pas vraiment moi. Et puis, je ne ressemblais pas du tout à ça. Donc, on a balé mes coupes adultes. Bon, qu'est-ce que j'aime, cette coupe de cheveux. Celle-là aussi. J'aurais été tellement bien, les cheveux frisés. Alors, il y a une chose qui me gêne, mais je sais qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça, là. Je sais bien que j'imagine que c'est un problème de graphisme et tout ça. On ne peut pas avoir des cheveux qui tombent et qui bougent. Mais clairement, ça fait quand même très ridicule. C'est-à-dire que les cheveux viennent de chaque côté des épaules, mais ne touchent pas les épaules. Donc, c'est quand même très... Bref. Vous avez compris. Et donc, on a la dernière coupe, comme chez les adultes, qui est très sympathique aussi. Est-ce qu'on a... Bon, on n'a pas de chapeau. Normal. Ah, il y a un chapeau. Ah, d'accord. Autant pour moi. Les adultes, ils n'ont pas le droit aux oreilles de loup-garou sur la casquette, a priori. Mais les enfants, oui. Bon, bah, très bien. Après tout, c'est bien qu'il y ait des choses comme ça. On a aussi les cicatrices. Ah non, on n'a pas les cicatrices pour les enfants, quand même. On n'a pas d'accessoires et forcément, on n'a pas de maquillage. Au niveau des vêtements, qu'est-ce qu'on a ? Ah, alors, on a un... Oh, c'est trop mignon. On dirait que c'est ta grand-mère qui l'a fait. J'aime bien. Enfin, pour ceux qui ont une grand-mère qui tricote bien entendu. Oh, ça aussi ! C'est le petit chaperon rouge. Est-ce qu'on a des bas ? Oui. Un petit bas à piécer, ça manquait, hein. Oh, avec une queue de loup-garou ou de je-sais-pas-quoi, une queue de loup. C'est original. Et on a des vêtements en entier ? Pas du tout. Des petits accessoires ? Non. Des chaussures ? Eh ben non. On va quand même aller voir chez les bambins et chez les garçons, mais à mon avis, les garçons seront exactement les mêmes que chez les filles. Oh, et j'étais encore plus mignonne quand j'étais bambin ! Oui, je sais, c'est toujours pas moi. Euh, bah, pas de cheveux, pas de chapeau, pas d'accessoires, pas de maquillage. Très bien. Et des vêtements ? Ah, quand même. Ah, une petite salopette façon, euh... Bah, loup, garou, hein. Et, oh, un petit déguisement de loup-garou, c'est trop mignon. Pas de base, j'imagine ? Non, pas d'accessoires et pas de chaussures. Très bien. On va juste regarder vite fait du côté des garçons, mais je pense que c'est recyclage, euh, voilà, garçon-fille, hein. On retrouve effectivement les mêmes coupes de cheveux, voilà. Allez, pour le fun, on va laisser la coupe mulée. Les vêtements, c'est exactement les mêmes que pour les filles. Le corps entier, il y en a pas. Le bas, c'est pareil. les accessoires, il y en a pas. Les chaussures, il y en a pas. Donc voilà, au niveau des vêtements et tout ça, on a fait le tour. Donc je repasse sur la dute pour qu'on aille voir un petit peu s'il y a des nouveaux traits, etc. Donc oui, il y a licanthropie, ça se prononce comme ça, initiée à la licanthropie. Alors qu'est-ce que ça fait ? Cette sims veut libérer la bête qui est en elle et devenir une louve-garou. C'est mignon, une louve-garou. Confidente lunaire, ces sims obtiennent un bonus de relation initiale lorsqu'ils se présentent à des loups-garou. Bonus positif ou négatif en fonction de leur comportement. Très bien. Est-ce qu'on a des traits ? Là, non. Non plus. Alors, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas de nouveaux traits. Nous avons juste une nouvelle aspiration. Voilà. Donc ça, c'était la présentation initiale du CAS. Maintenant, dans une autre vidéo, je vais vous présenter un petit peu le CAS côté loup-garou parce que bien entendu, le CAS n'étant pas bien fait, je ne peux pas transformer dans le CAS ma simsette en loup-garou. Bien entendu. Donc je vais faire une vidéo sur les loups-garou avec des sims random comme ça. Mais ceci dans une autre vidéo pour pas que ça soit trop long. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à cliquer sur les liens qui vont apparaître pour les autres vidéos. Ciao tout le monde ! et je vous invite à cliquer sur les sous-titrage sur les sous-titrage et je vous invite à cliquer sur les sous-titrage